Où mes petits amis ? Jordan Bardella se voyait déjà remporter ses élections législatives avec tous ses petits potes à la compote du bruit des bottes de la bête immonde dont le ventre nauséabon fait des gros proutes. Vous connaissez tout ça. Il est la haine. Il riait comme ça. Trônant sur une pile de crâne bien frais et sanguinolents, une cape rouge sans poser sur les épaules. Son regard fendant la nuit, il contemplait la France et disait « Oui, France, je vais faire la haine et la méchanceté car je suis très, très vilain. Agrou, agrou, ah 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 ! » Mais heureusement, deux des communautés les plus déterminées de France, les lecteurs de mangas et les joueurs de cartes magiques se sont levés pour dire « Non, Jordan ! La haine ne passera pas par moi ! » D'accord ? Ok, on va regarder ça tout de suite les copains, c'est incroyable ! J'aurais pas cru que c'était possible en 2024 de... de... de se ridiculiser autant, mais on va y aller parce qu'il faut y aller au bout d'un moment. D'accord ? Allez, c'est parti ! Si vous saviez, j'ai tout donné en vrai, la victoire est si belle ! La coq est choquée donc fait péter les décibels J'peux s'enliber, libérer pour qu'en en avance il est vrai C'est pas bon, j'ai mis les pieds Des airs par me siffle des Non, 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 petit koala ! Tu ne vas pas lire de manga aujourd'hui, petit koala ! Tu vas lire des BD françaises ! Et américaines, pourquoi pas ? Hein, d'accord ? Parce que ça suffit ! Les BD, petit koala, tu dois grandir et tu dois t'abonner à F2 News ! Ça fait des jours, des mois, des semaines que tu regardes cette chaîne ! Il est peut-être temps de prendre tes responsabilités, petit koala ! D'accord ? Tu dois grandir un peu ! Non, je ne veux pas grandir ! Je vais lire des mangas avec Jordan Bardella ! Ah, tais-toi de ce petit koala, tu ne comprends rien ! Tu es stupide ! Allez, on va regarder ça ! Tu votes ! Donc, tu es un lecteur de manga et tu votes pour... Pour le Rassemblement National, parce qu'on n'a jamais testé et qu'on ne sait pas ce que ça peut donner, le RN souhaite exclure les mangas du Pass Culture. NOOOOOOON ! Naruto ! One Piece, donnez-moi votre... Je ne pourrais jamais lire la fin de One Piece à cause de... Je voulais connaître la fin ! C'est quoi le One Piece ? Est-ce que c'est le pouvoir de l'amitié ? Je crois que c'est ça, oui. Voilà, un député RN veut exclure les mangas du Pass Culture, son amendement rejeté à l'Assemblée ! Non ! Pourquoi ? Je voulais lire des mangas, je ne pourrais plus jamais lire de mangas ! Ou alors... Je peux acheter les mangas avec mon argent ! Je ne sais pas, c'est peut-être une possibilité ! Ah bah non, dans un pays communiste, ce n'est pas possible ! Non, non, tout doit être acheté avec l'argent du contribuable ! Absolument tout ! Surtout les choses qui viennent de l'étranger ! Ha 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 ! Bon, allez ! Ce serait une erreur qui limiterait l'accès des jeunes à une forme d'expression artistique riche et diversifiée ! En même temps, les mangas, maintenant, il y en a à la bibliothèque ! Donc, il suffit qu'ils s'inscrivent à la bibliothèque ! C'est gratuit, d'accord ? Quasiment ! Ou totalement ! Et sinon, ils peuvent acheter des mangas avec l'argent qu'ils économisent en achetant... Bah, par exemple, les romans... Ou d'autres livres... Avec le pass culture, ils économisent des sous ! Et ils peuvent acheter leurs mangas avec des sous économisés, je ne sais pas ! Ils peuvent travailler aussi, ils peuvent économiser, je ne sais pas ! Les mangas jouent un rôle crucial dans l'encouragement de la lecture. L'URN veut priver les jeunes de l'ouverture d'esprit et de la créativité. La culture n'a pas de frontières, mais le Rassemblement National semble en vouloir partout. Est-ce que nous avons envie de vivre dans un pays où Jordan Bardella décidera de ce que c'est la bonne ou la mauvaise culture ? Où Frédéric Bocaliti décidera quels musées, quelles expositions seront jugées conformes à l'idéologie du parti ? Bah, c'est déjà le cas, en fait ! Là, on n'a que des espèces de trucs de gauchistes... On a un monde de la culture, de l'art, qui ferme totalement les portes aux acteurs, aux artistes de droite, en fait ! D'accord ? Il y a une vraie sélection qui s'opère aujourd'hui avec une cancel culture, etc. Je ne suis pas certain que le RN soit plus sectaire que les tenants du monde artistique actuel. Je ne sais pas. En plus, quand tu connais un petit peu ce monde-là, avec toute la spéculation qui peut être faite, par exemple, en gros, il y a des mecs blindés qui voient un petit artiste prometteur, ils lui achètent ses œuvres à 10 000 balles, et après, ils font monter, avec les moyens de l'État, petite exposition, etc., petite mise en avant, les médias, les copains journalistes de gauche, etc., on fait monter l'artiste, et une fois que ses œuvres valent 100 000, on revend tout, et tout se passe très bien, d'accord ? Et personne n'est là pour se plaindre, d'accord ? Donc, voilà, je veux dire, peut-être que le RN fera aussi ce genre de magouille, mais je veux dire, je m'en fous, de toute façon, il y aura toujours de la magouille, mais je ne suis pas certain que le RN soit aussi sectaire que les gens qui tiennent l'art aujourd'hui. Franchement, je mettrai même ma main à couper que le RN sera plus ouvert et plus tolérant. C'est à cela qu'il nous faudra répondre les 30 juin. En fait, ce qu'ils ont peur, tous les gauchistes et les macronistes, c'est que le RN pratique la même politique qu'eux. Tout simplement. C'est comme les mecs d'extrême-gauche, ils ont peur que le RN soit aussi violent qu'eux. C'est-à-dire que les mecs d'extrême-gauche, eux, ils se disent, si on arrivait au pouvoir, on mettrait tous les fachos au goulag, ou carrément, petite épuration, etc. Et ils ont peur qu'on fasse la même chose avec eux. En fait, ils nous prêtent les mêmes vices qu'eux. C'est pour ça qu'ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés, là. Ils ont vraiment peur. C'est-à-dire qu'ils vont chez le psy pour pleurer, etc. Il y a des psys qui disent, il n'y a plus de terreur climatique. Là, il y a la terreur fasciste. Dans deux semaines, ce sera la terreur du Covid qui sera revenu. Ils sont terrifiés, ces gens. Ils vivent dans un monde où le ciel va leur tomber sur la tête. N'importe quoi, en fait. Ça doit être dur, ça doit être dur. Tu es jeune. Oui, bon, c'est les jeunes avec Macron. Mais il y a mieux, honnêtement, il y a mieux. Les créateurs de Magic the Gathering France ont un message pour vous. On est sur du Magic the Gathering. Alors, a priori, tous les joueurs de Magic, enfin, aucun joueur de Magic, plutôt, ne vote RN, a priori. Parce qu'a priori, eux, ils parlent et ils disent, le RN, c'est des fils de pute, en fait, plus ou moins. Mais voilà. Donc, a priori, ça n'existe pas. Un mec qui joue à Magic et qui vote RN. Voilà. Je trouve ça très bizarre, mais pourquoi pas. Je me disais, tout est possible. Mais a priori, non. Là, non. Non, ça n'existe pas. Salut. 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 Si on prend la parole aujourd'hui. C'est monsieur Vasek Tomitos. Vous vous souvenez de lui ou pas, les copains ? Alors, lui, c'est un bon. Lui, il a décidé de prendre son destin en main et de dire, ça suffit. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Je ne veux plus que ma femme, elle prenne la pilule, etc. Voilà. Et sa femme, elle a dit, oui, je suis absolument d'accord. Il faut que tu te stérilises définitivement parce que, voilà, il y a quelque chose qui fait que je n'envisage pas du tout de faire un enfant avec toi. Voilà. Écoute, ils sont très bien. Depuis, ils vivent leur best life et c'est cool. Moi, je trouve ça très cool. On a fait une vidéo sur lui. Je ne sais pas si elle y est toujours dans mon Pokédex, mais voilà, vous pouvez aller la chercher, les copains. Je vais essayer de vous la trouver pour vous la linker. Voilà. C'est une vedette. Ça commence à être une vedette, ce mec. D'accord ? Donc, on va repartir à zéro. Ça fait bien plaisir. On a des personnalités publiques dans cette vidéo. Et ça, ça fait plaisir. Moi, je pensais que ça allait être que des geeks polyamoureux, tu vois. Non. Non, non, non. On a des vedettes aussi. Salut. Salut. Ok. Salut. Lui, je le connais aussi. Le rouge, là. Lui, je le connais aussi. Je l'ai déjà vu. Je ne sais plus dans quoi, mais je connais son visage. Trouvez-le-moi dans la vidéo dans laquelle je l'ai vue. Trouvez-moi la vidéo dans laquelle je l'ai vue, pardon. Salut. Si on prend la parole aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. Joueuse et joueurs de Magic. Streamer. Streameuse. Champion du monde. On a décidé d'unir nos voix. Parce que toutes et tous, on s'agorde à combattre le fascisme. C'est-à-dire que le mec, il a une phrase, il arrive à buguer, quoi. On s'agorde, ok, le racisme, ok, la xénophobie, l'homophobie, etc., ok. Le racisme. Le rassemblement national. Il faut voter le 30 juin et pas pour l'extrême droite. Pour nous, pour nos proches. Pour les membres de notre communauté qui vont souffrir des politiques rétrogrades si l'extrême droite vient au pouvoir. Alors, loin des promesses et des mensonges, le vrai positionnement politique du RN, c'est... Contre la hausse du SMIC. Contre la protection de l'IVG. Contre la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Soyons honnêtes, ça ne va pas être facile. Mais on joue au jeu le plus complexe du monde. On a combattu aux côtés de la Gatewatch. On affronte régulièrement les créatures les plus puissantes du multivers. On sait se préparer. On sait se mobiliser. Perdre et se relever. Et la bonne nouvelle, c'est que cette fois, tous ensemble, on a un contre gratuit en main. Le 30 juin, votez contre le Rassemblement National. Et on s'engueulera plus tard pour le programme. De toute façon, Magic a été complètement... Soumis au Caprice Wokos. On a vu qu'ils avaient fait une collection Seigneur des Anneaux. Où Aragorn, c'est un afro. Gandalf aussi, je crois. Attendez, Gandalf. Je crois, je ne suis pas certain. Non, Gandalf, non. Ok. C'est un petit peu limitant. Moi, j'aurais mis une drag queen à la place de Gandalf. Une drag queen racisée. Asiatique. Pourquoi pas. Donc voilà. Écoutez. Après, je ne sais pas ce qui fait que ces gens peuvent se permettre de parler au nom de tout le monde, en fait. Je suis un petit être merveilleux et ma parole doit s'imposer au reste de ma communauté. Parce que moi, j'ai raison, etc. C'est les gauchistes, c'est leur spécialité. Parler au nom de leur communauté. D'une communauté qui se laisse faire, généralement. Je ne sais pas où sont les droits d'art qui jouent à Magic. Ils ont dû arrêter, je pense. Parce que vu que c'est devenu un truc de Wokos, peut-être qu'ils ont arrêté. Et du coup, les gauchistes, ils sont là. Ouais, c'est Magic, etc. Donc le truc a fait 2000 vues. Ils parlent cas des convaincus. Quel intérêt de faire ça, à part montrer leur sectarisme et leur immaturité. Parce qu'en vérité, ils sont immatures, tous ces gens. C'est-à-dire qu'ils sont là en train de faire comme si, vraiment, le fascisme arrivait en France. Ces gens-là, la plupart, ils n'ont qu'un seul rêve, c'est d'aller au Japon. D'accord ? Au Japon, le RN, c'est un parti socialiste, en fait. C'est un parti de gauche molle, en fait. D'accord ? C'est-à-dire qu'au Japon, tu as le choix entre la droite et l'extrême droite, en fait. Plus ou moins, si on veut résumer politiquement ce qui se passe là-bas. Ces gens n'ont aucun bon sens. Ils sont... Bon, écoute, je pense qu'il n'y en a pas un seul qui a un enfant. Dans tous les gens qu'on vient de voir, là, je mettrais mes deux mains à couper, sans aucune pression. Peut-être un, allez, un accident. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il ne s'est pas fait des ectomisés à temps, etc. Mais c'est une catastrophe, franchement. Pourquoi ces gens se sentent légitimes ? C'est ça que je ne comprends pas. Comment ils peuvent se sentir légitimes pour parler ? Mais quelque chose de très étonnant, en fait. Bon, bref. Bon, je vous embrasse. Mettez un pouce, un like. Abonnez-vous. Et on continue de voir toutes les communautés s'agiter, comme ça. Les arguments les plus éclatés s'enchaîner. Mais là, on est sur la fin. On est sur une fin de règles, les copains. Franchement, on est sur la fin d'un système. Il y a des moribonds qui traînent la patte un petit peu en couinant. Parce que là, c'est amusant. C'est presque drôle, tu vois. Il y a quelque chose de tellement pathétique que ça... Ça devient presque de l'humour, quoi. Allez, je vous embrasse. Mettez un pouce, un like. Abonnez-vous. A plus tard, les petits copains. Faites attention à vous. Ciao.